Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à vous, bienvenue au club, nous sommes très ravis de vous accueillir ici, c'est merveilleux que vous soyez là. Bienvenue, rentrez au club des arts martiaux mixtes de renommée internationale, donc nous sommes très ravis de vous accueillir ici. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour jeune homme, bonjour mademoiselle, rentrez, rentrez, bienvenue, rentrez, rentrez. Alors, comment avez-vous connu le club ? Comment êtes-vous arrivé jusqu'à nous ? Qu'est-ce qui vous a amené à nous ? En fait, moi j'ai regardé sur internet parce que je voulais vous remettre un peu aux arts martiaux et je ne savais pas trop quoi faire, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait du MMA et du YouTube brésilien, je me suis dit tiens, c'est pas très loin de la maison, alors je veux essayer. Ah, ben moi c'est une amie qui m'a dit par Instagram, tu devrais te mettre au MMA et alors il y a ce club là-bas, tu peux aller essayer, ça sera très bien. Ah, ok. Par une connaissance, par un cousin, par quelqu'un qui est déjà dans le club, ah oui par Twitter, ah par Instagram. Ah, d'accord, 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 voilà, ah d'accord, ok. Et est-ce que vous avez déjà fait des arts martiaux par le passé, qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, moi j'ai fait par le passé un peu de judo et c'est tout ce que j'ai comme bagage martial, mais là j'ai eu envie de tester un peu le Jiji Team Brésilien et le MMA, donc moi j'ai fait un peu de karaté par le passé, donc là je viens me retester pour voir s'il y a le Jiji, le Jijitsu brésilien, si ça peut me convenir, alors je viens voir. Ah, ben moi j'ai envie d'avoir les moyens de me défendre, j'ai envie d'avoir quelque chose de solide, quelque chose qui me permet de me défendre. Eh ben moi j'ai envie de démarrer une carrière du Jiji Team Brésilien de grappling, j'ai envie de faire des compétitions, j'ai envie de faire un peu de tout pour pouvoir, voilà, avoir un palmarès dans le Jiji Team Brésilien, dans le grappling et dans le MMA, voilà. Très bien, ah, d'accord. Bon écoutez là les débutants, c'est pas parce que vous êtes débutant que je dois à chaque fois répéter la même chose, écoutez, c'est le mouvement là, je vous l'ai montré déjà deux, trois fois, je pense que c'est suffisant. Vous êtes des personnes qui êtes capables de comprendre, donc je ne peux pas répéter inlassablement le même mouvement, enfin voilà, sinon on va perdre du temps, il n'y a pas que des débutants, je me signale que vous n'êtes pas les seuls ici à prendre le coup, hein. Il y a des gradés, il y a des personnes qui sont déjà avancées, des gens qui ont de l'expérience et qui ont envie d'apprendre autre chose, donc je ne vais pas me poser des questions à chaque fois pour avoir tel détail, tel ceci, tel cela, non, hein. Ok, je sais que vous êtes débutant, mais quand même il y a des limites, il y a des limites. Vos questions, ça suffit. Moi, je suis centre noir, je suis gradé, donc je vous montre quelque chose et vous n'avez qu'à l'appliquer. Qu'est-ce qu'il y a à poser une, deux, trois, quatre millions de questions tout le temps ? Moi, j'en ai marre, moi, de ça. Écoutez, c'est simple, le JGT, ça ne s'apprend pas en une journée, hein. Donc, vous regardez, vous essayez et vous essayez de vous entraîner. Les questions, les questions, ça ne vous mènera à rien, hein. Bon, ça suffit, là, maintenant. Ok, non, non, il n'y a pas beaucoup de temps à expliquer tout ça, non, non, voilà, on a déjà perdu un quart d'heure, ça suffit, là, maintenant. Maintenant, on passe à autre chose, on passe à un nouveau technique. Écoutez, 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 là, oh. Bon, d'accord, les débutants, bon, j'ai montré la technique qui était un peu accessible pour les débutants, d'accord, bon, on pourra le refaire peut-être une fois ou deux par la suite, mais là, je vais montrer quand même quelque chose qui intéresse beaucoup plus les avancées, parce que, franchement, il faut quand même se consacrer aux avancées. Donc, les avancées, ça, c'est une technique pour vous. Les débutants, si vous n'y comprenez rien, c'est pas grave, écoutez, vous n'avez qu'à faire la technique d'avant. Évidemment, si vous avez des problèmes, évitez de me déranger tout le temps, de me poser des questions, évitez ça, évitez ça, parce que ça, c'est quelque chose qui m'énerve, d'accord ? Donc, vous attendez la fin du cours. Si j'ai un peu de temps à consacrer, je vais vous donner les réponses à vos questions, mais s'il n'y a pas de temps, écoutez, vous vous débrouillez, vous vous débrouillez, parce que c'est comme ça, d'accord ? C'est quelque chose, pour moi, c'est dur. Le JGT, qu'est-ce que vous voulez ? C'est dur. Vous avez des questions ? Oui, vous avez des questions, vous avez des questions, mais le JGT, c'est dur. Donc, vous allez ramer, vous allez vous casser la tête, et c'est comme ça. Tout le monde est passé par là, vous aussi, d'accord ? Donc, c'est comme ça. Bon, les avancées. Les détails, tout ça, je ne vais pas vous les expliquer. Là, je parle aux avancées. Vous n'avez qu'à ne pas écouter ce que je dis, d'accord ? Bon, les avancées, voilà, on va parler plutôt des positions un peu plus compliquées, donc qui vous regardent le plus ? Eh les gars, attention, si je suis là, c'est pour vous, d'accord ? Si je suis là, c'est pour vous. Moi, je n'ai rien à gagner ici. Vous voyez, je suis Saint-Eur-Noir, j'ai gagné les compétitions, j'ai été autour de la planète. Je suis reconnu, connu, comme étant un JGT de très, 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 très haut niveau. J'ai les grades qu'il faut pour enseigner. Je suis très compétent dans mon domaine. Si je suis là, si je prends mon temps pour venir ici, pour donner les cours, c'est pour vous. La moindre des choses que vous avez à faire, c'est de venir à l'heure, ok ? Moi, si je suis en retard, il n'y a pas de problème parce que j'ai mes raisons. Mais vous, vous ne devez pas être en retard, d'accord ? Il n'y a aucune raison qui explique votre retard, d'accord ? C'est entendu ? Moi, si j'ai en retard, écoutez, je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas qu'à venir vous enseigner le JGT, moi. Moi, j'ai plein d'autres choses à faire, d'accord ? J'ai ma famille, j'ai mes affaires, j'ai l'argent à gagner, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai plein, 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 plein d'autres choses à faire, d'accord ? Mais je suis gradé, je suis très, très compétent. Je suis ceinture noire de JGT brésilien, d'accord ? Donc, si je viens ici, vous devez respecter ce grade qui est là, la ceinture noire de JGT brésilien, d'accord ? Quand je vous montre quelque chose, si je vous montre quelque chose, c'est que je sais de quoi je parle, d'accord ? J'ai les compétences, j'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer le JGT brésilien et le vrai JGT brésilien, d'accord ? Je sais de quoi je parle, ok ? Moi, à mon époque, il fallait se lever à 2h du matin, faire 4h de route pour aller chercher une technique chez un professeur dans l'ombre, d'accord ? Et nous, on était des vrais JGT cas à l'époque. Ce n'est pas le JGT de YouTube, ce n'est pas YouTube. YouTube, c'est n'importe quoi aujourd'hui, YouTube, YouTube. Qu'est-ce que tu peux bien apprendre sur YouTube aujourd'hui ? Si tu veux vraiment apprendre le vrai JGT, c'est moi, ceinture noire, ici sur le tatami. Qu'est-ce que tu peux bien apprendre sur YouTube ? Le JGT, c'est sur un tatami et c'est moi, moi, ici, qui vous parle, qui peut vous enseigner le JGT, d'accord ? Tu n'apprendras rien sur YouTube, absolument rien. Tu as compris ? Les grades, c'est moi qui les donne. C'est moi qui sais comment est-ce que chacun de vous évolue. C'est moi qui vous donne les grades et je sais quand et pourquoi. Ça ne sert à rien de me demander quand est-ce qu'on va passer en cinture bleue, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela. C'est moi, moi qui vous donne les grades, d'accord ? Et moi, je suis ceinture noire de JGT brésilien. Moi, je sais, moi, je sais ce que c'est que le JGT. Et si je te dis que tu ne mérites pas encore ta ceinture, c'est que tu ne la mérites pas, d'accord ? C'est moi, moi, le prof de JGT brésilien. Et je suis ceinture noire, d'accord ? Il n'y a qu'ici que tu peux apprendre le vrai JGT brésilien, c'est ici et pas ailleurs, d'accord ? Tu peux aller à gauche, à droite, ceci, cela, ça, c'est ton problème, mais ne viens pas après me dire « J'ai ceci qui ne va pas, je comment... » C'est ici que tu dois apprendre, ici. Pas sur YouTube, pas ailleurs, mais ici, d'accord ? Et moi, je suis ton professeur, je suis ceinture noire, d'accord ? C'est parce que tu avais montré une technique l'autre fois et je ne suis pas arrivé à la faire. Je voulais te demander si c'était possible que tu me réexpliques parce que je voudrais bien la comprendre. Bon, excuse-moi, aujourd'hui, je ne peux pas te l'expliquer. Essaye de demander à quelqu'un d'autre parce que là, il y a Robert qui attend. Et Robert, c'est vraiment un athlète formidable. Robert, c'est fantastique. Robert, quand est-ce que tu as le temps pour qu'on fasse un peu de training tous les deux ? Parce que tu montes vraiment bien. Et les gars, vous avez vu Robert, ce qu'il a fait à la dernière compétition, c'est vraiment bien. Robert, fantastique. Robert progresse. Robert est là depuis seulement deux semaines. Mais Robert, c'est franchement fantastique. Robert, continue comme ça, Robert, parce que franchement, c'est très bien. Robert, je te l'ai déjà dit, si tu veux t'entraîner, si tu as du temps libre, pas de problème, on se met tous les deux. Moi, je vais te montrer des choses et ce qu'ils vont te faire progresser parce qu'il a vraiment le potentiel. Je voudrais, attention, regardez tous Robert, parce que Robert, c'est quand même un élément très sérieux. Je voudrais que tout le monde ici vous consacrez du temps à Robert parce que Robert, il a du potentiel. Robert, c'est vraiment quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui peut vous faire progresser tous. Donc, consacrez du temps à Robert. Comment ? Non, 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 je ne peux pas répondre à ta question parce que là, il faut que j'y aille. Je n'ai pas le temps, j'ai... Ah, Robert, oui, qu'est-ce qu'il te faut ? D'accord, très bien. Écoute, on peut se voir après, on va en discuter tranquillement. Ce n'est pas un problème, d'accord ? Ok, Robert, ça marche. Écoute, Robert, il est vraiment fantastique. Je crois qu'aux prochaines compétitions, c'est quelqu'un qui va vraiment montrer des belles choses pour le club. Ça va être formidable. Robert, c'est vraiment un élément mondial. Je pense qu'il faut l'emporager, il faut l'aider. Robert, c'est vraiment quelqu'un de... Non, 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 c'est bien, Robert. Ce qu'il fait, c'est fantastique. Non, je n'en ai pas... Non, Robert, il faut déjà penser à le grader parce que, franchement, Robert, c'est... Robert, c'est fantastique. Robert, c'est... Robert, c'est... Robert, c'est... Ah, Robert, Robert, ok.